L'IG, il y a Eleonora Berenice, la jeune femme dans la chute de la maison à Char, qui sera l'aboutissement de cette série, bien évidemment pas exhaustive. Il y a la mort, il y a une jeune femme, et puis la mort et la jeune femme se traversent dans des figures de réapparition, de changement d'identité, catastrophe absolue, avec catharsis et écroulement. Évidemment, il y a dans la vie d'Edgar Po, mort de sa mère, lui enfant, ses épousailles de sa cousine qui meurt 24 ans, de quoi non pas fournir, mais concevoir qu'il ait besoin d'ouvrir ce thème. En même temps, c'est un thème qui est archétype, c'est un thème où, quel que soit, comment le narrateur se dévore lui-même, comment le narrateur est dévoré d'avance, comment le narrateur homme, souvent un frère, et cette relation de gémélité, comme elle est parfaitement symétrique, est forcément détruit lui aussi, dans le geste où l'autre est détruite, un archétype qui préexiste à Edgar Po, qui est de longtemps dans le romantisme, dans les apparitions, tout ce qu'on sait des fantômes, mais que lui retraverse avec, justement, cet arbitraire autobiographique, et on a, donc, dans ces 56 nouvelles, une sorte de récurrence, une sorte de manière séquentielle de reprendre cet archétype. Et si on le prend de façon séquentielle, dans cette répétition, dans ce que désigne le cœur de l'œuvre, cette série, avec, comme dit Schubert, la jeune femme et la mort, il faudrait écouter, là, le leader de Schubert. Morale là, c'est peut-être, enfin, en tout cas, pour moi, c'est la moins connue, en ce sens que ce n'est pas celle que j'ai le plus fréquentée, ce n'est pas celle que je relis, par exemple, autant que l'Igeia, qui est tellement complexe, tellement fascinante, avec ce déplacement, aussi, cette course autour du monde, mais j'avais envie qu'on l'ouvre ensemble. Elle est courte, il fait sept pages. Vous voyez, l'Igeia, par contre, on fait pas loin du double. Non, pas tout lire, mais suivre, et puis on va voir. Ce que j'éprouvais relativement à mon ami Morella était une profonde, mais très singulière affection, et en fait sa connaissance par hasard. Il y a nombre d'années, et toujours ce passé qui se déplie sans origine, dès notre première rencontre brûla de feu qu'elle n'avait jamais connue, mais ces feux n'étaient point ceux d'Eros, et ce fut pour mon esprit un amer tourment que la conviction croissante que je ne pourrais jamais définir leur caractère insolite, ni régulariser leur intensité errante. Cependant, nous nous convainmes, et la destinée nous fit nous unir à l'autel. Jamais je ne parlais de passion, jamais je ne songeais à l'amour. Néanmoins, elle fuyait la société, et s'attachant à moi seule, elle me rendit heureux. Être étonné, c'est un bonheur. Et rêver, n'est-ce pas un bonheur aussi ? L'érudition de Morella était profonde. Comme j'espère le montrer, ses talents n'étaient pas d'un ordre secondaire. La puissance de son esprit était gigantesque. Je le sentis, et dans maintes occasions je devins son écolier. Toutefois, je m'aperçus bientôt que Morella, en raison de son éducation faite à Presbourg. Toujours ce rôle-là du romantisme allemand. Etalait devant moi bon nombre de ses écrits mystiques, qui sont généralement considérés comme l'écume de la première littérature allemande. Ses livres, pour des raisons que je ne pouvais concevoir, faisaient son étude constante et favorite. Le rôle, évidemment, récurrent chez Edgar Poe, de rôle matériel, rôle dans le récit du livre, alors qu'on fabrique un livre. Et là, évidemment, le livre, les livres mystiques. Parce que c'est maître Eckhart directement, en tout cas, tradition mystique. Et avec le temps, ils devinrent aussi la mienne. Il ne faut attribuer cela qu'à la simple, mais très efficace influence de l'habitude et de l'exemple. Lui n'est pas mystique. Il est juste entraîné dans l'orbe d'un travail mystique. C'est précisément ça qui va permettre à son récit d'être objectif. Il est narrateur qui n'est pas enfoncé dans ce dont il parle. En toutes ces choses, si je ne me trompe, ma raison n'avait presque rien à faire. Mes convictions, ou je ne me connais plus moi-même, n'étaient en aucune façon basées sur l'idéal. Et on aurait pu découvrir, à moins que je ne m'abuse grandement, aucune teinture du mysticisme de mes lectures, soit dans mes actions, soit dans mes pensées. Persuadé de cela, je m'abandonnais aveuglément à la direction de ma femme. Et j'entrais avec un cœur imperturbé dans le labyrinthe de ses études. Alors, quand, me plongeant dans les pages maudites, je sentais un esprit maudit qui s'allumait en moi, Morella venait, plaçant sa main froide sur la mienne et ramassant dans les cendres d'une philosophie morte quelques graves et singulières paroles qui, par leur sens bizarre, s'incrustaient dans ma mémoire. Et alors, pendant des heures, je m'étendais rêveur à son côté. Et je me plongeais dans la musique de sa voix jusqu'à ce que cette mélodie à la longue s'infesta de terreur. Et une ombre tombait sur mon âme et je devenais pâle et frissonnais intérieurement à ses sons extraterrestres. Ainsi, la jouissance s'évanouissait soudainement dans l'horreur et l'idéal du beau devenait l'idéal de la hideur, comme la vallée de Hénum est devenue celle de la géhenne. Il est inutile d'établir le caractère exact des problèmes qui, jaillissant des volumes dont j'ai parlé, furent pendant longtemps presque le seul objet de conversation entre Morella et moi. Les gens instruits dans ce qu'on peut appeler la morale théologique les concevront facilement, et ceux qui sont illettrés n'y comprendraient que peu de choses, en tout cas. L'étrange panthéisme de Fichte, la palingénésie modifiée des Pythagoriciens et par-dessus tout la doctrine de l'identité, puisqu'on va changer, faire surgir une identité dans une autre. Là aussi, Lovecraft saura s'en servir et revenir au mastique. Tel qu'elle est présentée par Schelling étaient généralement les points de discussion qui offraient le plus de charme à l'imaginative Morella. Je saute des développements sur Fichte, Locke. Mais en vérité, le temps était maintenant arrivé où le mystère de la nature de ma femme m'oppressait comme un charme. Je ne pouvais plus supporter l'attouchement de ses doigts pâles, ni le timbre profond de sa parole musicale, ni l'éclat de ses yeux mélancoliques. Et elle savait tout cela. Elle n'en faisait aucun reproche. Elle semblait avoir conscience de ma faiblesse ou de ma folie. Et tout en souriant, elle appelait cela la destinée. Elle semblait aussi avoir conscience de la cause à moi inconnue, de l'altération graduelle de mon amitié. Mais elle ne donnait aucune explication, elle ne faisait aucune allusion à la nature de cette cause. Morella, toutefois, n'était qu'une femme et elle dépérissait journellement. À la longue, une tâche pourpre se fixa immuablement sur sa joue et les veines bleues de son front pâle devinrent proéminentes. Et ma nature se fondait parfois en pitié. Mais un moment après, je rencontrais l'éclair de ses yeux chargés de penser. Et alors mon âme se trouvait mal et éprouvait le vertige de celui dont le regard a plongé dans quelques lugubres et insondables abîmes. Ça m'est mal à l'aise ? Oui, ça m'est mal à l'aise. Est-ce que Pau sait qu'il nous met mal à l'aise ? Oui, Pau sait qu'il nous met mal à l'aise. Ça pourrait aller jusqu'au crime. Il y a un non-dit du récit. Dirais-je que j'aspirais avec un désir intense et dévorant au moment de la mort de Morella ? Cela fut ainsi. Mais le fragile esprit se cramponna à son habitacle d'argile. Pendant bien des jours, bien des semaines et bien des mois fastidieux. Si bien qu'à la fin, mes nerfs torturés remportèrent la victoire sur ma raison. Et si je devins furieux de tous ces retards, avec un cœur de démon, je maudis les jours et les heures et les minutes amères qui semblaient s'allonger et s'allonger sans cesse à mesure que sa noble vie déclinait comme les ombres dans l'agonie du jour. Mais un soir d'automne, comme l'air, dormait immobile dans le ciel. Elle, Morella, m'appela à son chevet. Il y avait un voile de brume sur toute la terre et un chaud embrasement sur les eaux. Et à voir les splendeurs d'octobre dans les feuillages de la forêt, on eût dit qu'un bel arc-en-ciel s'était laissé chouard du firmament. « Voici le jour des jours, » dit-elle, « quand j'approchais, le plus beau des jours pour vivre ou pour mourir. C'était un beau jour pour les fils de la terre et de la vie. Ah ! Plus beau encore pour les filles du ciel et de la mort. » On passe dans un registre de vocabulaire totalement lyrique. Et là, à tout ce que va dire Morella, lui ne pourra répondre que par son nom. « Morella ». Je baisais son front. Elle continua. « Je vais mourir, cependant je vivrai. » « Morella ! » Ils n'ont jamais été ces jours où ils t'auraient été permis de m'aimer. Mais celles que dans la vie tu abhorras, dans la mort tu l'adoreras. Morella ! Je répète que je vais mourir, mais en moi est un gage de cette affection. Ah ! Quelle mince affection que tu as éprouvée pour moi, Morella ! Et quand mon esprit partira, l'enfant vivra, ton enfant, mon enfant à moi, Morella. Mais tes jours seront des jours pleins de chagrin, de ce chagrin qui est la plus durable des impressions. Comme le cyprès est le plus vivace des arbres, car les heures de ton bonheur sont passées et la joie ne se cueille pas deux fois dans une vie, comme les roses de peste homme, deux fois dans une année. « Morella ! » m'écriai-je. « Morella ! comment sais-tu cela ? » Mais elle retourna son visage sur l'oreiller. Un léger tremblement courut sur ses membres. Elle mourut et je n'entendis plus sa voix. Toujours cette obsession de l'oreille, de la voix, du son. Et qu'est-ce que c'est facile dans un récit archétype qu'une jeune femme passe de vie à trépas. Cependant, comme elle l'avait prédit, son enfant, auquel en mourant elle avait donné naissance, et qui ne respira qu'après que la mère eut cessé de respirer, son enfant, une fille, vécue. Et elle grandit étrangement en taille et en intelligence et devint la parfaite ressemblance de celle qui était partie. Et je l'aimais d'un plus fervent amour que je ne me serais cru capable d'en éprouver pour aucune habitante de la terre. Mais avant qu'il fût longtemps, le ciel de cette pure affection s'assombrit, et la mélancolie et l'horreur et l'angoisse s'y défilèrent en nuages. J'ai dit que l'enfant grandit étrangement en taille et en intelligence. Étrange, en vérité, fut le terrible accroissement de sa nature corporelle. Mais terribles, ô terribles, furent les tumultueuses pensées qui s'amoncelèrent sur moi pendant que je surveillais le développement de son être intellectuel. Pouvait-il en être autrement ? Quand je découvrais chaque jour, dans les conceptions de l'enfant, la puissance adulte et les facultés de la femme, quand les leçons de l'expérience tombaient des lèvres de l'enfance, quand je voyais à chaque instant la sagesse et les passions de la maturité jaillirent de cet œil noir et méditatif ? Quand, dis-je, tout cela frappa mes sens épouvantés, quand il fut impossible à mon âme de se le dissimuler plus longtemps, à mes facultés frissonnantes de repousser cette certitude, y a-t-il lieu de s'étonner que des soupçons d'une nature terrible et inquiétante se soient glissées dans mon esprit ou que mes pensées se soient reportées avec horreur vers les contes étranges et les pénétrantes théories de la défunte Morella ? Encore ce truc de malaise, encore cette indécision sur le narrateur. À quel endroit ce qu'il considère comme son propre comportement est affecté de folie, reconnue par lui comme telle, mais assignée, celle qui est absente l'aurait causée à distance ? On développe, on explique, on tranche ? Non, mais c'est là, sous le récit. J'arrachais à la curiosité du monde, j'arrachais à la curiosité du monde, un être que la destinée me commandait d'adorer, et dans la rigoureuse retraite de mon intérieur, je veillais avec une anxiété mortelle sur tout ce qui concernait la créature aimée. Et comme les années se déroulaient, et comme chaque jour, je contemplais son sein, son doux, son éloquent visage, et comme j'étudiais ses formes mûrissantes, chaque jour, je découvrais de nouveaux points de ressemblance entre l'enfant et sa mère, la mélancolique et la morte. Et d'instant en instant, ces ombres de ressemblance s'épaississaient, toujours plus pleines, plus définies, plus inquiétantes, et plus affreusement terribles dans leur aspect. Car que son sourire ressemblât au sourire de sa mère, je pouvais l'admettre, mais cette ressemblance était une identité qui me donnait le frisson. Ses yeux ressemblâssent à ceux de Morella, je devais le supporter, mais aussi il pénétrait trop souvent dans les profondeurs de mon âme, avec l'étrange et intense pensée de Morella elle-même. Et dans le contour de son front élevé, et dans les boucles de sa chevelure soyeuse, et dans ses doigts pâles qui s'y plongeaient d'habitude, et dans le timbre grave et musical de sa parole, et par-dessus tout, oh, par-dessus tout, dans les phrases et les expressions de la morte, sur les lèvres de l'aimée, de la vivante, je trouvais un aliment pour une horrible pensée dévorante, pour un verre qui ne voulait pas mourir. Est-ce qu'on parle d'inceste ? Il y a des dessous au récit. Est-ce qu'on a le droit de les ouvrir et d'en faire une condition déterminante ? On se tromperait. Ainsi passèrent deux lustres de sa vie, et toujours ma fille restait sans nom sur la terre. Et là, cette bascule, c'est ce qu'il fait Edgar Poe. Mon enfant et mon amour étaient les appellations habituellement dictées par l'affection paternelle, et la sévère réclusion de son existence s'opposait à toute autre relation. Le nom de Morella était mort avec elle. De la mère, je n'avais jamais parlé à la fille. Il m'était impossible d'en parler. En réalité, durant la brève période de son existence, cette dernière n'avait reçu aucune impression du monde extérieur, excepté celle qui avait pu lui être fournie dans les étroites limites de sa retraite. À la longue, cependant, la cérémonie du baptême s'offrit à mon esprit dans cet état d'énervation et d'agitation. Énervation. Vous connaissiez ce mot ? Et d'agitation comme l'heureuse délivrance des terreurs de ma destinée. Et au fond, baptismaux, j'hésitais sur le choix d'un nom. Et une foule d'épithètes de sagesse et de beauté, de noms tirés des temps anciens et modernes de mon pays et des pays étrangers, vint se presser sur mes lèvres et une multitude d'appellations charmantes de noblesse, de bonheur et de bonté. Qui m'inspira donc alors d'agiter le souvenir de la morte enterrée ? Quel démon me poussa à soupirer un son dont le simple souvenir faisait toujours refluer mon sang par torrents des tempes au cœur ? Quel méchant esprit parla du fond des abîmes de mon âme quand, sous ses voûtes obscures et dans le silence de la nuit, je chuchotais dans l'oreille du saint homme les syllabes ? Morella ! Quel être plus que des mots convulsa les traits de mon enfant et les couvris des teintes de la mort quand, tressaillant à ce nom à peine perceptible, elle tourna ses yeux limpides du sol vers le ciel et tombant prosternée sur les dalles noires de notre caveau de famille, répondit « Me voilà ! » Ces simples mots tombèrent distinctes, froidement, tranquillement distinctes dans mon oreille et de là comme du plomb fondu roulèrent en sifflant dans ma cervelle. Les années, les années peuvent passer mais le souvenir de cet instant virgule tiré jamais point d'exclamation à point d'exclamation les fleurs et la vigne n'étaient pas choses inconnues pour moi point virgule tiré mais la conie et le cyprême ombragèrent nuit et jour et je perdis tout sentiment du temps et des lieux. Et les étoiles de ma destinée disparurent du ciel et dès lors la nuit devint ténébreuse et toutes les figures terrestres passèrent près de moi comme des ombres voltigeantes et parmi elles je n'en voyais qu'une. Morella, les vents du firmament ne soupiraient qu'un son à mes oreilles et le clapotement de la mer murmurait incessamment Morella mais elle mourut et de mes propres mains je la portais à la tombe et je ris d'un amer et long rire quand dans le caveau où je déposais la seconde je ne découvris aucune trace de la première Morella. Sous-titrage ST' 501